Bonjour à tous et bienvenue au Maybe Planète. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission dans laquelle nous marcherons encore une fois sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. A notre habitude, en finant du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne pas basculer dans la croyance aveugle ou dans le déni péremptoire. Aujourd'hui, c'est une émission tout simplement exceptionnelle. Je n'ai pas peur du terme pour le Baby Media, qui est le Maybe Planète. Puisque le célèbre philologue italien Mauro Biglino a accepté notre invitation et cerise sur le gâteau, nous avons reçu le soutien du taulier Jean-Claude Bourré pour mener cet entretien avec lui. Un immense merci à Catherine Viol qui a eu la lourde charge de traduire nos propos du français à l'italien et de l'italien au français. Nous avons essayé de rendre cette émission la plus fluide possible en prenant le parti, parce que ça nous paraissait important, de pouvoir entendre en langue originale ce que disait Mauro Biglino. L'équipe du Maybe Planète vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur le Maybe Planète. C'est une émission très spéciale pour moi ce soir. Alors, le sont toutes bien sûr, nous n'invitons que des personnes dont le travail nous intéresse, mais s'il est un chercheur à part dans mon parcours, c'est bien Mauro Biglino. Il est avec nous ce soir, c'est un honneur et un immense plaisir. Mauro, comment allez-vous ? Moi je suis bien en ce moment grâce aussi à mon docteur personnel et je suis vraiment très contente de pouvoir parler, avoir une discussion avec vous. Quand Mauro a accepté notre invitation, une idée un peu folle, comme j'en ai souvent, vous diront les gens qui me connaissent, m'a traversé l'esprit, parce que je savais qu'il connaissait très bien et qu'il respectait le travail de Mauro, l'évoquant régulièrement dans ses communications avec sa communauté. J'ai proposé à Jean-Claude Bourret de participer à cette émission. Jean-Claude, comment allez-vous ? Écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier et je voudrais saluer M. Biglino, dont j'ai lu tous les livres. Intanto la ringrazio per l'invito. Vorrei salutare il signor Mauro Biglino, il a letto tutti i suoi libri. Merci beaucoup, vraiment. Quel honneur, quel honneur pour moi. Non, non, vous avez fait un travail absolument remarquable qui, pour moi, permet à l'humanité de progresser. C'est un travail absolument formidable qui peut permettre aussi à l'humanité de progresser. Je vous remercie pour ces mots, aussi parce que j'ai eu l'impression de voir son curriculum et donc recevoir ces mots par un journaliste comme elle, qui est vraiment, pour moi, un vrai honneur. Étant donné que j'ai lu son curriculum, je suis vraiment très, très honoré d'entendre ces paroles de votre part d'un journaliste comme vous. Mauro, si vous le permettez, justement, je voulais poser une première question à Jean-Claude pour rentrer dans l'émission. Jean-Claude, comment avez-vous découvert le travail de Mauro et qu'en avez-vous pensé ? Que représente-t-il pour vous ce travail ? Je cherche en permanence le sens de ma vie. Je cherche de continuer le sens de ma vie. Mauro Biglino a réalisé un travail clair, passionnant, considérable qui permet de comprendre ce que nous faisons sur la planète Terre. Il a fait un travail considérable et très important et je ne me souviens pas pourquoi nous sommes sur la planète Terre. Mauro, les Français ne vous connaissent pas aussi bien que les Italiens. Alors, les Français, Mauro Biglino, ne la connaissent pas bien que les Italiens. Catherine en est témoin, ce n'est pas faute de parler de votre travail à nos compatriotes. Et ce n'est pas la culpa de notre, car nous parlons à nos compatriotes de lui. Simplement, nous n'avons que quelques livres traduits de vous et d'ailleurs, je vais les montrer à l'écran. Nous avons ce premier livre, La Bible, comme vous ne l'avez jamais vu, il est sorti en 2014. Quello qui est uscito en 2014, en Francie. Le Dieu de la Bible vient des étoiles, il est également sorti en 2014, ils sont sortis tous les deux ensemble. Ce sont uscits ensemble, ces deux livres, en 2014. Ensuite, nous avons eu, chez Macro Editions, il n'y a pas de création dans la Bible, en 2016. Il n'y a pas de création dans la Bible, en 2016. Ensuite, nous avons eu, la Bible n'est pas un livre sacré, ça c'était aussi en 2016, chez Macro Editions. Et en 2018, nous avons eu l'Ancien et le Nouveau Testament des livres sans Dieu. Nous avons également la bande dessinée que vous avez faite avec Riccardo Rontini, Elohim, qui est sorti en France. Alors, c'est une bande dessinée, ce n'est pas un livre, donc un magnifique travail de Riccardo Rontini. Et puis, en français, nous avons également les préfaces que vous avez fait pour Pietro Buffa, les jeunes manipulés d'Adam. Il y a aussi les préfacées, comme ceci, sur le livre de Pietro Buffa. Et puis, là, j'ai un message personnel pour Mauro, de la part de Bleuette Dio, que vous avez préfacé également. C'est un message pour elle, de la part de Bleuette Dio, de qui elle a fait une préfacée. Elle aurait adoré participer à cette émission, mais, hélas, elle n'était pas en mesure de venir, donc elle vous embrasse très chaleureusement. Elle serait piaciuto tantissimo participer aussi à elle, et, pourtant, elle n'a pas pu, pour des choses indépendantes de la sua volonté, et elle te saluta calorosamente. Je vous remercie de la part de ma part. Intanto, je remercie Pascal, parce qu'il a fait un élenque vraiment complet. Alors, un grand merci à Pascal, qui a fait vraiment une liste complète. Ah, mais j'ai tout, moi, j'ai tous les livres, de toute façon, donc je les ai tous lus plusieurs fois, effectivement. A tout. Il a l'a letto plus volte. Alors, votre dernier livre, Mauro, c'est La Bibbia Nuda. C'est un livre que vous avez écrit avec Giorgio Cataneo. L'ultimo libro, qui, de La Bibbia Nuda, con Giorgio Cataneo. Eh, voilà. Il est là. Il est là, effectivement. Il est en italien ou en inglese, pour maintenant. D'accord. Je ne savais pas qui l'avait été traduité. Il est en anglais. Il a été très grand succès en Italie. Il est sorti il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis. Et, bien sûr, sont prévues d'autres traductions, y compris celles en français, espérons le plus vite possible. Vous avez une chaîne officielle YouTube. Et depuis à peu près un mois maintenant, toutes vos émissions sont sous-titrées en anglais, ce qui est quand même très pratique pour les personnes qui ne parlent pas italien. aussi. Est-ce que c'est très facile, pour les personnes qui ne parlent pas italien, avoir des sous-titres, ils sont tous traduités en anglais dans le canal. Il faut vraiment, amis téléspectateurs, que vous alliez sur cette chaîne. J'en ai regardé, enfin, je les ai regardé toutes, et c'est vraiment une qualité exceptionnelle, je trouve. Il faut dire que le mérité de la qualité n'est pas mon, parce que je mets les contenus. Il met ce qu'il y a à l'intérieur, mais la qualité ne dépend pas de lui. La qualité dépend de la doctoressa Elisabetta, qui est ici, vicino à moi. Voilà, la qualité. Elle est un médecin, mais toute la partie technique, la fait toute à elle. Le docteur Elisabetta, c'est un médecin, mais toute la partie technique, c'est elle qui s'en occupe. C'est parfait, c'est magnifique, l'image est très belle, le son est parfait, et bien sûr, le contenu est absolument fascinant. En fait, l'image est très belle, et le contenu est fascinant. Merci. Alors, justement, Mauro, sur cette chaîne, vous parlez de vos recherches, et vous expliquez dans une de ces vidéos, vos débuts, votre Bereshit. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, puisque vous êtes philologue, ce qui consiste à apporter une traduction la plus fidèle possible dans votre extension. Alors, dans ce canal, vous parlez aussi, évidemment, des vos trascourses, etc., aussi des vos inignes, et donc, il serait important si vous parliez de ce qui est arrivé. J'ai donc étudié la langue ebraïque avec un enseignant de Turin. De la communauté ebraïque n'est pour l'heure 17. Et pratiquement, il lui a demandé de traduire de nombreux livres, et Mauro Billin en a traduit 17. Letteralmente dall'hebraïque biblico masoretico. Ce sont des traductions littérales, directement de l'hebraïque masoretique. Elles sont toutes publiées à son nom, avec son nom. Ce sont des livres qui arrivent dans les facultés de théologie et qui sont utilisés également par les spécialistes. Poi, nel 2010, j'ai commencé à raconter pour moi-même. et à raconter ce qu'il me semblait de lire vraiment dans l'hebraïque biblique. J'ai commencé à raconter ce qu'il me semblait lire vraiment dans l'hebraïque biblique. À partir de ce moment-là, j'ai perdu évidemment les contacts avec la maison d'édition de San Paolo. Tout de suite. Immédiatement. Et donc, j'ai continué à aller de l'avant par moi-même. Je vous admets, Mauro, qu'avant de commencer à lire vos livres, puisque les premières traductions en France datent du printemps 2014... J'ai voulu tout d'abord me faire une idée par moi-même. donc l'été 2014, j'ai lu une traduction de la Bible du roi James, c'est-à-dire des cinq premiers livres de la Torah. et je dois avouer que le récit en lui-même est déjà assez irréel. Nous sommes quand même assez loin du Dieu bienveillant qu'on veut bien nous décrire habituellement. Votre travail, Mauro, montre dès les premiers mots une difficulté, puisque dans le Bereshit Barah Elohim, non seulement Elohim est un pluriel, mais en plus il peut recouvrir un large ensemble de sens. donc dans le livre Bereshit Barah Elohim, effectivement, nous sommes déjà devant un problème, parce que Elohim devait être une parole plurale. Et c'est ça le problème, justement, que la théologie a devuut faire de tout pour faire diventare singolare un terme qui, invece, est plurale. La théologie s'est trouvée devant le problème de devoir faire tout ce qu'il faut pour pouvoir transformer un pluriel en singulier. Et, en faisant de cette façon, elle a rendu la Bible difficile à comprendre. Car la Bible parle de nombreuses Elohim. Et si nous la lisons exactement comme elle a été écrite, nous la comprenons parfaitement. Si, transformons les paroles, alors, nous devons faire comme a fait la théologie. C'est-à-dire, inventer et élaborer une théorie qui, dans la Bible, n'existe pas. cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Je ne parle jamais de Dieu. Je dis simplement que la Bible ne parle pas de Dieu. Car elle parle d'autres personnages qui ont gouverné sur cette planète. Vous l'expliquez, en fait, Elohim peut prendre plusieurs sens. Cela peut être des seigneurs, cela peut être des dirigeants, des gouverneurs. Voilà, Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim, pratiquement, peut dire également des gouvernants, des dirigeants, des autres paroles qui ne sont pas de Dieu. Exactement. Cela ne veut jamais dire Dieu. l'exégèse hébraïque a écrit clairement que dans la langue hébraïque non existe le terme « Dieu » comme nous l'entendons. Jean-Claude, tu as peut-être une question à ce sujet ? Oui, j'ai cent mille questions. Cent mille à demander. On va commencer par la première, alors. La première, est-ce que vous pouvez nous raconter le moment précis dans votre tête où vous avez commencé à comprendre que la Bible mentait ? Quel est le moment précis dans la sua tête où il s'est capé que la Bible mentait ? Quand, après avoir traduit tant de livres de la Bible, après avoir traduit autant de livres de la Bible, j'ai réuni les différents contextes et à quel point est-ce que la Bible ne parle d'un Dieu unique ? parce qu'elle parle de nombreux individus qui étaient en contraste entre eux et qui étaient technologiquement de grande longa supérieure respecte de l'humanité. C'étaient des gens qui étaient technologiquement, au niveau technologique, bien supérieurs à l'humanité. Alors j'ai une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que pourquoi vous ne faites pas ce travail sur le Coran ? Pourquoi ne faites pas ce travail sur le Coran ? Il y a deux réponses. La première est que je suis éducé et vivant dans une nation cristienne. Alors la première c'est que j'ai été éducé et je vis dans une nation qui est chrétienne. Et donc je suis allé à la recherche des origines de la maie éducation. Donc je suis partie à la recherche des origines de mon éducation. La seconde réponse est que pour faire ce travail sur le Coran devrais prima studiare l'arab parce que je ne peux pas fidare des traductions. La deuxième raison c'est que si j'avais dû faire ce travail sur le Coran il aurait fallu d'abord que j'étudie l'arab car je ne peux pas me fier des traductions. Une question encore. Quelle est votre vision aujourd'hui après tant d'années de traductions de l'origine de ces textes ? Dopo tanti anni de traductions qu'est la sua idée sur l'origine de ces textes ? Je pense que ce sont des textes qui ont été écrits par un peuple qui a voulu maintenir la memoire de ses origines et de ses histoires. Qui a voulu maintenir la mémoire de son origine et de son histoire. La Bible non s'occupe de l'humanité mai. La Bible ne s'occupe pas de l'humanité toute entière jamais. La Bible s'occupe des descendants de Jacob la Bible s'occupe des Israélites des descendants de Jacob et du rapport que ces gens-là avaient avec un des Elohim qui était donc celui qui s'occupait d'eux la Bible chiamait Yahvé la Bible l'appelle Yahvé et era uno des tanti Elohim parce que chaque peuple avait le suo et c'était un des nombreux Elohim car chaque peuple avait le sien et la Bible ne nomina parecchi de fatti et en effet la Bible est un homme de nombreux autres donc la Bible naît à partir de la nécessité de conserver le souvenir de comment les choses se sont déroulées il y a eu une ou deux civilisations extraterrestres qui sont venues sur le planète Terre puis ils sont repartis c'est ça ? je pense que c'est possible que plus civilisations s'y sont venues sur la Terre c'est possible je pense que c'est tout à fait possible que plusieurs civilisations soient venues sur la Terre non je ne suis pas certain qu'ils soient tous partis car l'apôtre Paul et par exemple les hindou disent très clairement que si un étranger nous demande l'hospitalité nous devrions lui donner cette hospitalité car cet étranger pourrait être l'un d'entre eux car ils sont terriblement ressemblants aux terriens enfin à nous-mêmes alors justement j'en profite ça me fait obligatoirement comment penser à ce fameux passage des anges qui vont à Sodome et Gomorra et donc qui s'arrêtent pour se reposer pour manger un bout parce qu'ils sont fatigués donc les rencontres avec les anges semblent toujours assez effrayantes pour les hommes c'est ce que vous indiquez dans vos textes ricordant l'épisode des anges et les stankes affamates qui se reposent à Sodome et Gomorra ils font peur aux personnes dans toute la Bible l'encontre avec les anges n'était jamais piaceable c'était toujours pericoloso dans toute la Bible chaque rencontre avec les anges n'a jamais été vraiment un plaisir il y a toujours eu quelque chose d'un peu dangereux mais ils nous ressemblent énormément en tout cas certains éléments semblent qu'on les reconnaisse mais ils sont quand même très proches de nous alors ci somigliano moltissimo alcuni elementi sembra fanno pensare que sont diverses mais ci somigliano si perché erano riconoscibili cioè les personnes capivano que appartenevano à quell'autre groupe les gens comprenè qu'ils appartenaient à un autre groupe mais ils nous ressemblaient peut-être certaines caractéristiques physiques ou bien comment ils s'habillaient mais une chose est certaine c'est qu'ils étaient tellement ressemblants aux terriens qu'ils s'unissaient sexuellement aux terriennes Justement j'aimerais revenir sur ce terme Mauro ce fameux Tselem Tselem qui est un terme très 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 important et qui expliquerait une opération d'ingénierie génétique entre une espèce et une autre espèce plus terrienne celle-là Le termine Tselem est très important c'est-à-dire qu'il est-à-dire c'est-à-dire par un terme qui est abstrait qui contient l'image mais par contre il définit quelque chose de très concret qui contient l'image et qui peut être qui peut être pris pris à l'intérieur et porté à l'extérieur Ok et donc c'est-à-dire qu'il est-à-dire c'est-à-dire qu'il s'agit de l'ADN qui contient notre image et qui peut être utilisé et porté à l'extérieur Et c'est ce qu'ont fait l'Elohim Et c'est ce qu'ont fait les Elohim La Bible décrit clairement au sujet d'Adam une opération de chirurgie C'est-à-dire que l'on appliquait régulièrement l'ingénierie génétique Ceci veut dire qu'ils appliquaient de façon régulière l'ingénierie génétique C'est là où le travail du docteur Pietro Buffa prend son intérêt justement et se marie bien avec le travail de Mauro Biglino Et c'est là qu'il arrive et qu'il s'est-à-dire bien le travail de Pietro Buffa avec le son Oui parce qu'il est un biologue génétiste et donc clairement pliege dal point de vue scientifique qu'est-ce qui peut être arrivé ? Oui effectivement c'est un généticien biologiste et il explique de façon technique de façon scientifique ce qui peut se passer que pensez-vous des déclarations du chercheur et général israélien Chaim Eshed qui dit que les extraterrestres sont parmi nous Je pense que c'est possible parce que il y a des dirigeants des hauts dirigeants de plusieurs religions qui l'affirment qui l'affirment J'en profite puisqu'on est justement dans les observations dans les vaisseaux il y a ce passage dans la Bible où Moïse monte sur la montagne pour dire Yahvé il me faut des preuves de ta puissance auprès des gens pour qu'ils me suivent et Yahvé lui dit je vais leur montrer ma gloire il lui dit cache-toi derrière les rochers parce que sinon si je montre ma gloire tu vas mourir il y a ce terme qui est quand même assez étonnant de la gloire de Dieu qui semble être plus materiel que immateriel infatti a proposito quindi del passo in cui Mosè sulla montagne chiede a Dio di dargli una prova della sua potenza e che Dio annuncia ti farò vedere la mia gloria però devi nasconderti dietro alle rocce sembra una cosa più concreta della gloria infatti il termine ebraico è kavod oui le termine ebraico è kavod e indica un qualcosa di pesante e potente qui indica quelque chose de lourd e de puissant ed è un qualcosa che indubitabilmente uccide chi gli è troppo vicino o chi gli sta davanti e sans aucun doute c'est quelque chose qui tue les personnes qui sont trop près ou qui sont devant e se questa fosse la gloria di Dio e si c'est cela la gloire dovremmo pensare che Dio non è in grado di controllare gli effetti della sua gloria allora noi devons penser aussi che Dio n'est pas en mesure di controllare gli effetti della sua gloria di fatti nella Bibbia c'è scritto che Dio dice a Mosè nasconditi dietro queste rocce così non morirai cagge-toi derrière ce rocce de cette façon tu ne mourras pas il che vuol dire che le rocce fanno ciò che Dio non è in grado di fare già solo questa frase dovrebbe aiutare a capire tutto ma per tornare anche alla prima domanda che mi ha fatto il giornalista cioè di quando mi è venuto in mente il tutto allora se noi prendiamo questo passo dell'esodo di cui abbiamo appena parlato e lo mettiamo assieme al libro di Ezechiele nel quale si dice chiaramente che quando il cavode si alza da terra fa molto rumore che quando il cavode se soulève da terra il fa beaucoup de bruit noi non dobbiamo fare molti ragionamenti per capire di che cosa si tratta io credo non dobbiamo di fare di ragionamenti pour comprendre de quoi il s'agit. Juste dans le même état d'esprit, on a les fameux chérubins qu'on a traduits par chérubins et on voit souvent ces images de dieux avec des chérubins autour de lui qui semblent le porter, mais il est possible que ce soit une réalité bien plus matérielle et plutôt un véhicule de transport. Donc, parlons-nous des chérubins que nous voyons toujours près de Dieu sur l'Azando. Il peut se dire que tout autre pourrait être des véhicules de transport. C'est-à-dire comme ça. Les chérubins sont des meaux de transport sur lesquels, dit la Biblie, on voyait en seant s'est assis comme si on seant s'est assis à cavallon. Oui, exactement. Ce sont des moyens de transport et dans la Biblie il est précisé que l'on s'assoit dessus comme sur un cheval. Et une partie de l'exégèse ébraïque explique clairement qu'il s'agissait de robots. Nous sommes nombreux à dire ces choses-là. Certo, les théologiens ne le peuvent pas accéder. Bien entendu, les théologiens ne l'acceptent pas. On peut comprendre. On peut comprendre. Et on a un chérubin qui protège l'entrée du Jardin d'Éden avec son épée de feu. Et on a aussi un chérubin qui protège l'ingresso de la Gane-Éden avec sa espade de feu. Oui, en réalité, il s'agit d'une lame qui roule très rapidement. Oui, en réalité, il s'agit exactement d'une lame qui tourne très rapidement. Ce qui fait penser à un mezzo qui voyage et aussi à un mezzo avec lequel on peut agredir. Oui, donc non seulement c'est un moyen de transport, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui peut agresser. Oui, je voulais demander à M. Moreau-Biglino s'il avait pu à peu près datter la date de l'arrivée des extraterrestres sur Terre. Est-ce que c'était possible pour elle de mettre une date sur l'arrivée de ces extraterrestres sur la Terre ? Alors, dès le moment que je m'occupe de la Biblie, à partir du moment où moi, je m'occupe de la Bible et que la Biblie s'occupe en particulier de l'Adamité, et la Bible s'occupe en particulier des Adamites, qui sommes de fronte à event qui se sont verificés dans des temps très près de nous. Donc tout cela s'est passé à une époque qui est très proche de la nôtre. Parlando de l'Adamité, si nous parlons des Adamites, si invece parliamo de la fabriquation de l'Homo sapiens, si par contre nous devons parler de la fabriquation de l'Homo sapiens, nous devons aller à au moins 300 000 ans il faut retourner en arrière au moins de 300 000 ans si nous faisons référence à leurs premières interventions. Mais appunto io rimango diciamo nella mia specializzazione cioè la Bible. Je reste dans ma specialité, c'est-à-dire la Bible, la création d'Adam. Il est entendu aujourd'hui que la Bible s'est quand même aussi inspirée des textes sumériens lors du voyage de la diaspora ébraïque à Babilône. Sicuramente la Bible s'est inspirée aussi aux textes sumériens durant la diaspora. C'est-à-dire que tous les racontes de la partie initiale contenues dans la Genèse sont la transposizione de raccontes sumériens accadici. Et cela donc les rend encore plus vrais. car ce sont des narrations qui n'avaient aucune intention théologique. Mais volevano raccontare la histoire de l'encontre entre quelles popoles et quelles individuelles qui probablement venivano d'un autre monde. Oui, ces narrations avaient simplement l'intention de raconter la rencontre de ces peuples avec des gens qui venaient d'ailleurs. Je voulais demander à M. Biglino si en transcendant ses propres travaux il avait une idée de la façon dont les extraterrestres ont été créés. Alors, trascendendo i tuoi lavori, hai qualche idée di comment gli extraterrestres sono stati creati? Non, perché qui bisogna risalire indietro alle fasi iniziali. Et di questo purtroppo non abbiamo alcuna testimonianza da nessuna parte. Anche se noi leggiamo i texti dell'Extreme Oriente, noi abbiamo il racconto di quando questi sono arrivati qui. E i texti dell'Extreme Oriente ci dicono che molte razze sono arrivate qui. Ma nessuno ci dice come loro stessi sono stati creati. Quindi diciamo che qui il campo è aperto. Noi possiamo pensare che là dove questi sono vissuti sono stati a loro volta il prodotto di intervento genetico oppure sono il prodotto di una evoluzione che si svolta là sui loro pianeti oppure che sono per le persone di fede che sono state create da Dio tanto non sappiamo nulla o per gli croyano che sono crei da Dio Est-ce que vous avez une opinion sur le miracle de Fatima ? La sua opinion est sur le miracle de Fatima Oui, il l'a, il l'a C'est un miracle qui a été donc repris par l'Église Et qui l'a transformé En un phénomène transcendental Cosa que non era Ce qu'il n'est absolument pas Si nous considérons l'image qui a été reconstruite A partir des narrations des enfants De cette figure, de cette silhouette de femme Nous voulons une image complètement différente Diverse de celle qui nous a représenté la Chiesa Il s'agit d'une image complètement différente De celle qui a ensuite été adoptée par l'Église Quand nous lisons les descriptions de la fameuse Danse du Soleil Par exemple, il y a un professeur de l'Université de Coimbra Qui a écrit cette description Il est clair qu'il s'agissait d'un disque Avec des reflets metalliques Che si muoveva sotto les nubes Qui effectivement évoluait en dessous du nuage C'était une journée de pluie Et évidemment le soleil on ne pouvait pas le voir Ils étaient tous mouillés Les mouvements de ce disque qui passaient au-dessus des gens A fait en sorte que les gens se sont séchés Donc c'est extrêmement différent de ce qu'on nous raconte C'est très facile de penser à la présence d'entités provenient d'autres parties On peut donc aisément penser à la présence d'entités qui viennent d'ailleurs Ce que je vous propose, il nous reste une dizaine de minutes pour cette interview Je vous propose peut-être qu'on aborde la partie actuelle La partie moderne de l'ufologie Depuis 2017, ce domaine de recherche évolue beaucoup L'ufologie redevient fréquentable, disons ça comme ça Je voulais avoir l'avis de Mauro justement Sur cette évolution quand même assez sensible Qui est en train de se produire actuellement Alors, Pascal voudrait bien parler sur l'attualité Nel sens que l'ufologie est retournée un peu à l'auge Insomma, est devenu un peu plus frequentable Après avoir été toujours contrôlée Et donc, quoi ne pensez de maintenant ? Alors, je suis très heureux de ce qu'a fait le Pentagone à la fin du mois de juin Je suis très heureux de ce qu'a fait le Pentagone à la fin du mois de juin Quand il a déclaré que les UAP, comme nous les appelons maintenant, existent Nous savons bien sûr qu'ils ne nous ont pas tout dit Ils ont dit qu'ils existent Ils ont dit qu'ils existent Qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit Qu'ils ne savent pas à qui ils appartiennent Et ils violentent les lois de la physique et de l'aéronautique que nous connaissons J'allais la montrer justement Donc, ce qui est important Et à partir de maintenant, c'est un devoir de se demander de quoi s'agit-il et d'où viennent-ils ? J'ai eu l'honneur d'avoir fait une très longue interview il y a un mois avec un professeur de Harvard C'est un professeur de Harvard C'est un professeur de Harvard C'est un professeur de 25 astrophysiciens plus importants au monde Et son projet s'appelle Galileo ? Son projet s'appelle Galileo Nous avons justement fourni la version sous-titrée en français De l'interview que David de la chaîne Starviews a faite avec Mauro et Avi Et je trouvais le symbole magnifique puisque là je trouve qu'on a les deux faces d'une même pièce Avec le point de vue du passé et le point de vue du futur C'était une interview magnifique Oui, je l'ai vu d'ailleurs Cette interviste est stata sottotitolata, ovviamente Merci beaucoup Merci beaucoup C'est une chose très importante Merci beaucoup, vraiment Très belle interview A regarder sur la chaîne de David et de Starviews Effectivement, qui fait un très bon travail, je trouve Maintenant, dans les deux dernières vidéos que j'ai fait, Mauro J'ai fait un parallèle entre les deux dernières vidéos que j'ai fait, Mauro Sur la possibilité d'enregistrer les cellules humaines Sur la possibilité de rajeunir les cellules humaines avec ce que nous racontait la Bible et surtout ce que nous racontait les textes hindouis exactement sur le rénovation des cellules humaines effectuées par les divinités oui, on dirait que l'histoire se répète les textes hindouis, on en parlait, les Vimanas aussi qui sont vraiment des textes, le Maharabharata ce genre de textes qui sont vraiment passionnants les Rigaveda aussi, effectivement qui a des passages complètement fous, on dirait de la science-fiction c'est ça, c'est ça oui, je considère que Mauro Biglino, par son travail est celui qui va permettre à tous ceux qui font travailler leur intelligence de transcender le sectarisme de leur religion pour comprendre qu'ils vivent sur une planète semblable à des milliards de planètes habitées je ne sais pas quoi dire merci beaucoup je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord l'important c'est d'avoir confiance en ce que les civilisations anciennes ont écrit essayer de faire semblant que cela soit vrai chercher dans cette direction et je suis absolument certaine que l'histoire sera réécrite et que devant nous il y aura un monde fascinant de connaissances qui devraient pouvoir s'ouvrir et quand nous saurons qui nous sommes et d'où nous venons nous ne serons pas nécessairement bloqués dans cette recherche concrète, matérielle qui est mon domaine de travail on pourra se sentir libre de porter aussi de l'avant une recherche spirituelle mais qui le fera en étant libre d'une illusion qu'il n'aura plus ? c'est-à-dire croire que dans la Bible on parle d'un Dieu transcendant, omnipotent si nous restons coincés dans cette croyance il se toglie de soi la possibilité de faire un chemin vers une vérité que je ne sais pas quelle soit oui, on s'enlève la possibilité absolument de parcourir un chemin vers une vérité qu'encore nous ne connaissons pas juste une dernière question est-il exact que le pape veut vous nommer archevêque de la nouvelle religion ? il ne savait pas, il remercie M. Bourret, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas c'est un scoop c'est un scoop de Jean-Claude, voilà, parfait il est un journaliste donc voilà, il a des informations c'est un journaliste M. Bourret, il a des informations Mauro, un grand merci de nous avoir consacré ces quelques minutes il faut savoir Mauro que ça fait 7 ans que je rêvais d'avoir cet entretien avec vous donc je suis vraiment ravi et je suis d'autant plus ravi que c'est une émission vraiment spéciale puisque Jean-Claude est aussi avec nous et ça aussi c'est exceptionnel un grand merci à Mauro, un grand merci à Jean-Claude et un immense merci à Catherine puisque sans toi cette émission n'aurait pas pu se faire puisqu'on n'aurait pas pu se comprendre et un grand, grand, grand merci à vous, merci à vous, c'était un plaisir merci à vous et bien sûr Mauro, dès que votre livre sort en français bien Jean-Claude, je vous propose qu'on organise quelque chose à Paris pour qu'on puisse tous manger un bout ensemble ce sera avec un immense plaisir posso dire una cosa circa questo libro ? je peux dire quelque chose au sujet de ce livre ? avec plaisir, avec plaisir questa è una édizione particolare c'est une édition très particulière che non ho fatto con i miei soliti editori cioè Mondadori e Un Editori ce qu'il n'a pas fait avec cet éditeur d'habitude c'est-à-dire Mondadori et Unno Editori car elle est liée à une opération humanitaire qui est en cours au Brésil qui est en cours au Brésil ce qu'on fait directement nous sommes aidant une scuole qui voudrait faire scomparire pour construire un centre touristique pour aider une école qui devrait disparaître pour construire un centre touristique quindi io mando c'è tutta la nostra parte va tutta in questo progetto ed è per questo che noi ci teniamo molto et donc ils y tiennent beaucoup parce que tutta la parte qui revient à eux va par contre a ce projet au Brésil il faut absolument que ce livre s'attraduit en français alors pour qu'on puisse nous aussi français aider cette démarche pour sauver l'école effectivement Mauro, Jean-Claude, Cathy un énorme merci j'espère que vous qui regarderez cette émission prendrez autant de plaisir que j'en ai fait à la faire comme je dis toujours il n'y a pas de chemin vers le bonheur le chemin c'est le bonheur et bien aujourd'hui je suis largement récompensé je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt ciao 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 bonsoir bonsoir à tous merci bonsoir 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 Abonnez-vous !